Musique de générique S'il te plaît Et nos armées d'accord Donc déjà on a des cavaleries on a commencé à avoir de l'infanterie aussi On va pouvoir ajouter des armées par la suite Mais on va déjà augmenter celles que l'on a là Bon si les autres sont pas contents Qu'ils viennent on aura de quoi les recevoir Faudra qu'on ferme quand même cet espace là Ce sera pas mal et en termes de population Nous sommes à 2700 On a 2000 personnes de qualifiés On va pouvoir encore ajouter tout cet espace là Et peut-être même en faire un autre Encore, faire encore un quartier Donc par contre là il faudra partir sur Beaucoup plus à stocker En termes de nourriture je pense Ah les pauvres pandas ils se font massacrer Et on ira s'occuper Dès qu'ils chions nous aussi Parce que ça va bien 5 minutes Où es-tu déesse mère Où es-tu ? Ah elle est ici c'est bon Je la vois Donc on va pouvoir attraper des pandas Et puis on va commencer à les donner Un petit peu à tout le monde Ça va être très bien Allez va capturer un animal S'il te plaît Et d'ailleurs j'avais un dieu Qui était pas très content C'était lui On va lui donner du bois Tiens 8 tas de bois Ça te fera du bien Et hop Le panda est attrapé Alors dans ces cas là Ce que l'on va faire C'est juste temporairement On va démobiliser les tours Qu'on puisse rentrer Ça va pas faire plaisir à tout le monde Parce qu'on va avoir un gros chômage Mais c'est surtout pour éviter Que le panda ne soit tué J'en ai pas vraiment envie Je veux qu'il soit stocké Et pour éviter Qu'il y ait des problèmes De la population Ça ira très bien Et la desmer On va se mettre auprès De animaux échappés Ah purée C'est pas mal ça aussi Si j'oublie de mettre le palais Si Jumi mette le palais Forcément Qu'il s'échappe les animaux Ça c'était pas mal quand même Belle action Heureusement que j'ai récupéré à temps On va rajouter la céramique Là on en a Vraiment à foison On va pouvoir en donner au dieu D'ailleurs la céramique Et en terme de soie On en est où J'arrive pas à savoir Ce que l'on stocke exactement Si on a de la soie Qui est quand même stockée Pas mal On a beaucoup de poterie aussi Poterie On va pouvoir servir de la poterie Je pense Parce que vraiment On en a beaucoup On a du bois On a beaucoup de choses A donner Est-ce que d'autres personnes Achèteraient de la poterie Non Ils achèteraient que du millier Enfin de la jade Et des armes Je vais essayer de prendre De la jade sculptée ici Et demander un commerce Avec les cités dans le sud Non pas de vente ici On va essayer comme ça Faire un beau cadeau Et On va essayer comme ça Temporairement On va faire plusieurs coups Une opération coup de poing De la sorte 26 ouvriers roquis Mais là on a Oui ça a bien augmenté D'ailleurs il nous faudrait Un acupuncteur Et on va rajouter d'ailleurs Un hôtel Tao Là aussi Bien Comme ça au moins On va pouvoir stocker De la population Là aussi On a une nourriture savoureuse Ça c'est très bien Et on va essayer d'avoir De la laque Et des objets laques D'en vendre bien sûr 1, 2, 3, 4, 5 Et livraison d'objets Bah de toute façon Normalement Là j'en ai mis Des objets Bibliolac 8 Et on vendra Les suppléments Je pense Ce qui sera très bien Et en termes de revenus Ah oui on est largement bon Largement Largement bon Tiens déjà J'ai oublié Une petite chose Qui s'appelle Voilà Un percepteur Du côté Des maisons riches Parce que C'est pas qu'ils doivent avoir Quand même une grosse pile d'impôts Qui traîne dans le coin Mais Pas loin Donc on va aller récupérer ça Histoire que ça récupère Un petit peu l'argent Est-ce qu'ils ont des arriérés D'argent Ici Ouais c'est ça Donc on va On va récupérer ça Ça serait bien Et la déesse Est juste satisfaite Qu'est-ce qu'on peut lui donner T'as de la glaise Bon c'est pas top La glaise Mais au moins Et en termes de population On est à 3104 De population Ouais il va nous falloir Un secteur de plus Ok ils nous sont hostiles On a plus d'armées qu'eux Donc théoriquement On pourrait mieux se défendre On va les laisser venir Il n'y a pas de soucis Qu'ils y viennent Et on va rajouter Un nouveau secteur Mais sauf qu'il faut que je vois Comment caler Mon marché standard Ça c'est autre chose On va faire comme ça Dans ces cas là Et est-ce que je peux mettre ça là Non il faut vraiment Qu'il soit dans un secteur Comme ceci Ce qui m'embête un petit peu Voyons voir Si je fais ça Alors voyons voir Déjà ça c'est pas bon Ok Ça marche Parce que je ne l'ai pas décalé Comme il fallait Donc 1 2 3 4 On va décaler comme ça Et je vais voir Tout ça Ça peut être bon jusque là Et là Ouais On est à peu près bon Tant pis Alors je suis pas Dans le feng shui Pour l'instant Mais on va gérer ça autrement Pour y être Les habitants vont nous dire C'est pas feng shui Ça nous plaît pas On va rajouter des éléments Qui eux vont être feng shui Et je vais rajouter surtout Ici Un marché standard Ok Que l'on va mettre En ocre Ce sera très bien Ok On va mettre en ocre Tout le long Voilà Et on va faire Et en fait Si on met suffisamment de choses Feng shui Normalement ça devrait être bon Donc on va se retourner Et on devrait pouvoir Déjà Ça devrait me permettre De pouvoir On recrute Oui je sais Mettre des murs d'enceinte Qu'on va prolonger Alors normalement Ça devrait être gêné Par la crue On verra ce que ça donne On déplacera en conséquence Pour l'instant Je veux M'assurer Qu'on soit bon Bon S'ils ouvrent Hiroquie C'est pas énorme Et les vies bleues au lac Devraient avancer Ah bah ça c'est beau ça Regardez moi ce nombre de grands palais Donc il ne manque vraiment que la population Pour le coup D'ailleurs Pour le coup aussi On va faire une petite route Juste ici Voilà Ce sera très bien Bon eux ils sont prisonniers Mais c'est que temporaire Ça c'est bon Ouais là Enfin je le décale Certainement Je verrai en fonction De la prochaine crue Les dieux d'ailleurs J'ai plus de dieux Bon ils sont négligés Ça va se gérer Avec 8 ballons de chambre Et on a 592 logements Déjà Supplémentaires Et on a une population Est-ce qu'elle a indiqué La population Oui 3100 Donc on est Bon il nous manque 900 de population On peut la monter C'est pas trop difficile Puis on peut rajouter des maisons Par-ci par-là S'il y a besoin C'est pas complexe en soi D'ailleurs Cache-gare On va te donner un animal On va te donner un panda Toi déjà On va Saboter Ton armée Ton armée Toi on va te donner un panda Histoire d'avoir quelques animaux Qui traînent par-ci par-là Pas très bien Et en termes d'armée Et en termes d'armée Voilà 9 Ici 7 On commence à être bien Nos armées Nos armées Nos armées progressent fortement On a des bibelots Là D'ailleurs On a aussi de quoi donner Au dieu Toi d'acéramique Ok Ah ouais La céramique Je suis vraiment à fond On a semble-t-il du mal à produire Mal à produire de la soie Donc on va rajouter des Fermes à soie On a l'air d'être bon En termes de nourriture Bon on a pris De quoi avoir de la nourriture variée Donc c'est très bien Qu'est-ce qu'ils ont besoin D'un théâtre Bon on n'a pas de théâtre De disponible Donc tout va bien On est encore à 20% de chômage Donc Là la nourriture Elle est très bien On va faire progresser Ceci On va rajouter du chien Alors ils veulent du chambre ici Donc on peut en partir Sur du chambre Ok Et comme on a ça On va partir là-dessus On va mettre un peu On va continuer De faire ceci Et enfin des acupuncteurs On est pas mal On a même un hôtel Tao Que l'on va pouvoir poser On recrute Oui Si c'est que ça Hôtel Tao L'hôtel Tao est bien Ici donc Très bien Bon une fois qu'on en place Un correctement Donc on a dû nous donner des animaux J'ai pas lu Vraiment On va mettre du blé On va rajouter quelques fermes Supplementaires Ça fait toujours De la population utilisée Ok Et on peut toujours ajouter A l'occasion Si on a besoin On peut rajouter un peu de sécurité En mettant ce genre de bâtiment Ça permet toujours De garder des ouvriers Un petit peu Si on en a besoin On a 330 de population Allogée encore Et en termes de revenus On est largement bon Donc c'est plutôt bien géré Je trouve C'est plutôt pas mal Et on peut encore placer Des On pourrait presque Acheter des armes Qui vend des armes déjà ? On va acheter des armes Voilà Temporairement Je sais plus qui les vend Mais C'est qui ? J'avais demandé D'accord Gwanzu Donc on va acheter des armes A Gwanzu Histoire de fournir Nos armées aussi Ce sera pas mal J'avais un dieu Que je voulais satisfaire Ici Avec De la céramique Tiens le nom Le 15ème D'accord Comme ça on verra Un petit peu Ce dont il est capable Et Tsong Jun Est déjà là Sao Jun Et il est capable De capturer des animaux Aussi Ça c'est une bonne nouvelle Donc bienvenue à lui C'est vraiment pas un guerrier Pour le coup Il fournit pas de thé C'est dommage Ça aurait pu être marrant Mais normalement On devrait acheter des armes Aussi sous peu Il devrait y avoir Quelqu'un qui va venir Pour vendre des armes Qui nous permettra De nous équiper Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du hibolac J'ai de la soie Ok Ça marche Et la population Il manque 50 personnes Pour le coup Allez Dis-nous que tu nous vends Des armes Regardez Les armes On n'a pas le temps D'arriver Hop là Elles sont déjà Mises en place Et vont être installées Dans les campements Donc ça va être très bien Ça aussi Ok 12 ici Plus 4 On devrait être largement bon On est très bien Allez Plus que 20 personnes 10 personnes Et ça sera terminé Au mois prochain Donc là On a fait vraiment Une grosse cité Bien prospère Protégée par des murailles Qui peut Vraiment Vraiment Recevoir du monde Plutôt content De moi Pour le coup Et en plus La balance reste positive Malgré le fait Qu'on ait acheté Les armes Les voyageurs Qui commercent Le long de la route De la soie Font mention D'une grande cité Appelée Rome Et d'un lointain empire Mais la grandeur De cet empire Comme celle De tous les barbares N'est rien En comparaison De la splendeur Et de la magnificence De la nouvelle capitale Bien évidemment Bien évidemment Bien évidemment Et donc victoire Facile On va dire Malgré le fait Qu'on ait pas pu défendre La cité de l'eau langue Mais ça c'est pas très grave Nos essais pour maintenir Les turbulences Cheongnu Au large des soies précieuses Et des objets de convoitise N'ont pas tous été couronnés De succès Ceci apparaît Comme une faiblesse De notre gouvernement Les efforts Pour localiser Leur campement Et supprimer Le problème à la racine Sont inutiles Car les nomades Bougent comme le vent Plus vite Que nos puissantes armées Il semble Que la seule solution Soit encore La grande muraille Suffisamment haute Et large Pour que les chevaux Des barbares Ne puissent pas la franchir A l'ouest De la grande boucle Du fleuve jaune Le long de la route De la soie A Thia Yuvuan Vous devrez établir Une colonie Et étendre La grande muraille Vers l'ouest Le temps y est sec Et les pluies Imprévisibles Il vous faudra Établir des entrepôts De nourriture Pour prévoir D'éventuelles Mauvaise récolte Les collines Cachent des gisements De fer En utilisant Un nouveau procédé De fonte A très haute température Et de grandes quantités De bois Pour maintenir Le feu ardent Vous obtiendrez Un métal plus résistant Que le fer L'acier Les troupes Armées de lames d'acier Auront des arguments Tranchants A opposer A leurs ennemis Et bah Ça promet Donc prochaine mission Construction De grands murs De terre Alors vous savez Comme c'est long Profit annuel De 2000 C'est à dire Qu'il va falloir vendre Très certainement Des armes Et de la jade sculptée Donc Pour le coup Ouais en effet On a une très Très grande construction A réaliser Il faudra Certainement Là encore Faire plusieurs zones D'accès Notamment Vous voyez Qu'il y en a une ici Mais je sais pas Par où on peut accéder Ensuite Voilà Il va falloir Certainement Faire en sorte Qu'on puisse accéder Un peu de partout Pour déposer Toute la terre requise Bon Elle a l'air D'être relativement Petite Par rapport à celle Qu'on a pu faire Par le passé Mais il va falloir La réaliser Ça c'est sûr Et ça va demander du temps On aura du sel Apparemment à vendre Ou à récupérer On aura du gibier Également avec du fer Donc là c'est plutôt pas mal Et on aura que des petites zones Pour faire des habitations Donc vraiment La zone sera vraiment petite On va devoir se débrouiller Pour le coup Donc on a des mines de sel Des hauts fourneaux Pour le faire Très bien On peut produire De la taille de la jade Donc là on va pouvoir Au moins vendre Ceci Mais surtout Ce qui va être Le point gênant C'est la population Ça va être Comment on va pouvoir Stocker cette population Comment on va pouvoir Faire en sorte D'arriver à mettre Suffisamment de population Dans ce petit espace Alors qu'il faudra Intervenir sur L'ensemble de la carte Pour le coup On va pouvoir Vendre avec Cashgar Ça c'est évident On va pouvoir Commercer avec Lu Yang Changhan N'existe plus Ou est tout au moins En ruine Donc on verra Si la cité Se remet en état Ou pas On aura d'autres cités Avec lesquelles Commercer Ou quoi que Pour l'instant On n'a pas l'air De connaître bien grand chose Mais on verra Tout ça Dans le prochain épisode Donc sur ce Moi je vous remercie D'avoir regardé Celui-ci N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Et on se retrouve Dans le prochain épisode D'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501